Également tous les élus de la ville de Vigif, les présidents des diverses sections de la Confédération des associations de Jomanie en France. Je remercie en fait tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Mesdames et Messieurs, nous devons travailler sans relâche le régal tourné vers les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. L'oreille attentive à tous et de tout cœur dévoué aux populations de nos pays. Au nom de la COVID et de la CADEF, et à mon nom personnel, je déclare ou je déclare ouverte la journée culturelle. Merci. Merci Monsieur le Président. Donc maintenant je vais appeler s'il vous plaît Monsieur Laurent Garnier, le conseiller général de Valdemar et Philippe Broussard ou son représentant s'il vous plaît. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Je vais commencer d'abord par vous remercier de votre invitation à cette journée culturelle où on a eu l'occasion avec les élus des juifs, avec Gilles Delbos, mon ami Gilles Delbos qui est présent parmi nous, de visiter l'ensemble des stands et puis de goûter à la cuisine comorienne et donc de mieux connaître, de mieux connaître les Comores. Je vais dire simplement un mot parce que moi dans cette histoire, en fait, je n'ai été qu'un intermédiaire. Lorsqu'il y a quelques mois, mon ami Alcalá est venu me voir pour m'expliquer les difficultés qu'il y avait pour transporter les malades vers l'hôpital et la volonté de la communauté comorienne et juifoise d'acquérir, d'essayer d'acquérir une ambulance, j'ai tout de suite pensé à mon ami Philippe Broussard. Donc, les avis sont précieux parce que, bien évidemment, une ambulance a un coût assez important et donc j'ai tout de suite pensé à mon ami Philippe Broussard. J'en ai parlé et je dois dire que Philippe, qui oeuvre beaucoup, alors Philippe qui est l'une des entreprises ministères qui sont à la vie juive, mais aussi est coccinelle, donc une entreprise qui, c'est une centaine de personnes, une centaine de véhicules aujourd'hui, qui transporte des personnes à mobilité réduite en particulier des enfants. Donc, tout de suite, il a répondu présent. Il faut dire que Philippe fait oeuvre beaucoup dans le domaine humanitaire. Je sais qu'il est extrêmement modeste et qu'il va, on ne va pas vous dire tout ce qu'il fait, mais il fait beaucoup. On a l'occasion, en particulier sur d'autres pays, d'avoir des actions communes. Et donc, quand je lui ai parlé de ce problème, tout de suite, il m'a répondu présent. Et tout de suite, il a fait les choses pour que, eh bien, on puisse remettre une ambulance dans la communauté plomorienne. Alors, l'ambulance est partie en principe. Je ne sais pas si elle est arrivée, mais elle est partie. Et donc, je voudrais sincèrement remercier Philippe, parce qu'il faut avoir un cœur généreux comme il l'a pour oeuvrer, pour aider les populations dans leur développement. Je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs. Et je pense que c'est... Enfin, je suis sûr que c'est précieux d'avoir des amis comme Philippe qui puissent répondre, présents, parce qu'on a besoin d'eux, pour aider au développement de peuples qui en ont besoin. Voilà. Donc, merci Philippe. Moi, j'en dis pas plus et je lui ai sa parole. Merci Laurent. Difficile de parler après l'honneur dernier, qui est un ami très cher également. Il a rappelé que je me voulais modeste, c'est vrai, donc je n'en dirai pas plus. Et je sais que l'ambulance qui a été offerte au comor sera utilisée à ma décision. Merci à vous, en tout cas, pour votre accueil et la qualité de votre accueil. Sans plus attendre, nous allons appeler M. Alain Bou, l'adjoint au maire de la Ménue de Villejuif. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voulais vous saluer au nom de Mme la Mère de Villejuif. Elle n'est pas aujourd'hui à Villejuif, sinon elle serait venue évidemment avec plaisir. C'est avec plaisir que nous aidons l'association Ascovie et l'ensemble des comoriens de la communauté comorienne de Villejuif. C'est notre manière aussi de contribuer à la coopération décentralisée, en aidant les différentes communautés, les différentes associations présentes dans notre ville à réaliser des projets dans leur pays d'origine. C'est ce que nous faisons avec l'Ascovie. Nous avons effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le Président, reçu l'Ascovie en mairie. Nous avions été d'accord pour soutenir tous vos efforts, mettre ce bel équipement à votre disposition. Et je crois que ce va être une grande réussite et je m'en félicite avec vous. Voilà, nous continuerons évidemment ce partenariat et je vous souhaite plein de succès pour cette journée. Je vous remercie. Encore une fois, on vous en a dit que vous êtes et 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 que vous êtes. Allez, on commence. Donc là, on va appeler le groupe de Biaya, de la danse Biaya, s'il vous plaît. S'il vous plaît, priez de les applaudir, s'il vous plaît, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Devant un grand public comme ça, des Comandes, et de tu vois l'imboudé, s'il vous plaît, applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Allez, on commence. S'il vous plaît, priez de la danse Biaya, s'il vous plaît. S'il vous plaît, priez de la danse Biaya, s'il vous plaît. S'il vous plaît, priez de la danse Biaya, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.